Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce dimanche du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda avec pour thème principal le respect des droits humains et particulièrement ceux des femmes. Nos équipes sont présentes à cette rencontre afin de vous faire vivre cet événement. Au Gabon, inauguration d'une nouvelle structure sanitaire par le chef de l'État Libondo-Andiba. Situé dans la commune d'Owendo, ce CHU est notamment doté d'un département traumatologie-orthopédie. Et puis en République du Congo, première foire multisectorielle à Brazzaville. Objectif, permettre aux producteurs locaux de faire valoir leurs produits. Mais avant de développer ces titres au Soudan du Sud, les violences se poursuivent à Juba. Les combats ont repris ce dimanche entre les forces régulières et ex-rebelles, fidèles au vice-président Riek Machar. Ces batailles surviennent seulement deux jours après les violences qui ont fait plus de 150 victimes éternies. Le cinquième anniversaire de l'indépendance du plus jeune pays d'Afrique, malheureusement enlisé dans la guerre civile après un fragile accord de paix signé en avril dernier. Au Rwanda, le 27e sommet de l'Union africaine s'est ouvert en ce dimanche 10 juillet. Les droits des femmes sont au cœur de cette rencontre panafricaine, dont le thème est 2016, année africaine des droits de l'homme. Plus de détails avec l'un de nos envoyés spéciaux à Kigali, Paul de Singwe. C'est un sommet axé sur les droits de l'homme en Afrique, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Le 27e sommet de l'Union africaine, qui se tient à Kigali, au Rwanda, jusqu'au 18 juillet 2016, entend donc œuvrer pour l'amélioration des droits des femmes sur le continent et leur participation dans les questions d'intérêt national et régional. L'acceptation de la femme dans les instances de décision traîne encore parce que c'est un domaine, c'est resté une chasse gardée pendant longtemps par les hommes. Et aujourd'hui, on essaie d'entrer, mais c'est vraiment difficile. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir où j'espère que dans cette nouvelle génération, quand elle prendra les choses en main, on ne parlera plus de distinction hommes-femmes, on parlera plutôt des défis de développement, des défis de transformation de notre continent. Ces dernières années, l'Union africaine s'est investie dans l'amélioration de la situation des femmes sur le continent. Elle a nommé une envoyée spéciale chargée des femmes de paix et de la sécurité en Afrique. En 2003, l'organisation continentale a réaffirmé son engagement au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes en élisant cinq femmes commissaires et autant d'hommes. Mais si la question du genre et des droits des femmes meublent ce 27e sommet de l'Union africaine, c'est surtout parce que certaines mesures ne sont toujours pas ratifiées par plusieurs pays. C'est le cas du protocole de Maputo. Il vise essentiellement à incorporer et améliorer les droits des femmes dans leurs différents combats en Afrique. Nos pays ont fait des progrès au plan des textes, au niveau des lois, mais il est question de passer de la parole à l'acte. Nous ne trouvons pas normal qu'en 2016, qu'il n'y ait que cinq pays qui ont donné un rapport sur le protocole de Maputo, sur les 54, nous ne trouvons ça encore pas bien et nous voulons améliorer cela parce que nous pensons que la mise en œuvre effective va améliorer la condition de la femme. Et lorsque nous parlons de la condition de la femme, ce n'est pas pour le bon, pour le bien-être de la femme, c'est pour atteindre le développement durable. La plupart de nos pays veulent atteindre ces objectifs du développement durable. Nous ne voulons plus reconnaître l'échec des objectifs du millénaire pour le développement. Au cours de ce 27e sommet de l'Union africaine, la question du mariage précoce et du rôle de la femme dans les résolutions des conflits en Afrique seront également à l'ordre du jour. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra les 17 et 18 juillet 2016. Africa 24 se mobilise pour ce 27e sommet de l'Union africaine. Vous pourrez tous les jours, à partir de ce dimanche, suivre une émission spéciale consacrée au temps fort de cette rencontre et présentée par Babilas Boton. Également dans l'actualité, le périple africain du Premier ministre indien se poursuit avec une visite en Afrique du Sud. Narendra Moudi a été accueilli par la communauté indienne de Johannesburg et devint un public conquis de 11 000 personnes réunies dans une salle de spectacle. Narendra Moudi a ainsi rappelé les liens historiques entre l'Afrique du Sud et l'Inde et a insisté sur les 300% de croissance qu'ont enregistré les échanges entre les deux pays en seulement 10 ans. Le président gabonais Ali Bongo Ondiba a inauguré une nouvelle structure sanitaire de niveau 3 dans la commune d'Owendo, une structure spécialisée dans la traumatologie, orthopédie et les spécialités de la tête et du cou. Les détails avec Douglas Toutoum. C'est par la coupure du ruban inaugural que le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondiba a ouvert officiellement le centre universitaire d'Owendo vendredi à Libreville. Cet hôpital offre cinq grands pôles d'activité de soins, à savoir la traumatologie et l'orthopédie, la spécialité de la tête et du cou, comprenant l'ORL et l'ophtalmologie, les services de réanimation et l'urgence, les consultations externes, la médecine du travail et le pôle mère. La santé aujourd'hui est à l'honneur, ça reste une des priorités importantes pour nous. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, car pour doter le pays de structures qui soient adéquates, il y a encore un bout de chemin à faire. Au-delà de cette nouvelle structure sanitaire, la santé a été au cœur de la politique du chef de l'État durant le mandat qui s'achève. C'est dans cette optique que le patron de ce département entend tout mettre en œuvre pour garder le cap et consolider les acquis. Le centre hospitalier de l'Ouvento vient s'inscrire avantageusement au sommet de la pyramide des structures de santé aux côtés des réalisations précédentes que sont le CHU de Libreville et celui d'Angolge. Situé au sud de Libreville, le CHUO vient pallier le déficit de structures sanitaires constatés dans la commune d'Ouvento. À ce jour, le CHUO comptabilise 3000 consultations pour 450 hospitalisations et un taux d'occupation litière de 76%. Le centre hospitalier universitaire d'Ouvento a une capacité de 120 lits, dont 57 pour l'orthopédie et traumatologie, 25 pour la gynéco-obstétrique, 19 pour le pôle tête et cou, 10 en réanimation, 10 aux urgences. Le service de néonatologie est doté de 7 berceaux et 2 couveuses, dont une de transport. Le CHUO compte au total 533 agents. Le Gabon compte à ce jour 5 structures hospitalières de niveau 3, à savoir le CHU de Libreville, l'Institut de cancérologie d'Angolge, le CHU d'Ouvento, le centre hospitalier à Missabongo de Franceville, le CHU Jeanne-et-Bory, une structure encore en construction et qui sera spécialisée dans la médecine mère-enfant. Bradaville abrite depuis ce vendredi 8 juillet sa première foire multisectorielle. Cet événement organisé par le Centre du commerce extérieur permettra aux producteurs congolais et étrangers résidant au Congo de faire valoir leurs produits. Reportage de Deva Penzo. Ministre du commerce extérieur et de la consommation a lancé la première foire multisectorielle de Bradaville ce vendredi 8 juillet au jardin du Palais des Congrès. Cette foire se tient sous le thème « Valorisation des produits et services pour une transformation structurelle en vue de la diversification de l'économie ». Le Centre congolais du commerce voit en cette manifestation foraine un moyen de relancer ses activités. Cette foire dite multisectorielle va servir de relance du Centre congolais du commerce extérieur qui a traversé un temps de morosité très difficile. Après l'organisation de celle-ci, le Centre congolais du commerce extérieur, Monsieur le ministre, va réaliser les études du potentiel exportable et des études des marchés extérieurs afin d'assurer techniquement la promotion des exportations. Cette foire servira de lieu de rencontre et d'échange entre divers opérateurs économiques, producteurs, inventeurs, experts et distributeurs des biens et services. Ces derniers trouvent en cette initiative une occasion rare de pouvoir présenter au grand public leur production et invention. Cette foire, c'est l'occasion à la société Troisième Énergie de montrer ce que nous, on peut faire de la réponse à Troisième Énergie par rapport aux demandes de la population. Cette foire, vraiment, est quelque chose de très représentatif pour moi parce qu'elle me permet de pouvoir sortir mes produits que j'ai plusieurs années faits sans pouvoir les montrer au grand public, sans pouvoir expliquer individuellement ou bien de pouvoir passer dans les médias pour les expliquer. Le centre congolais du commerce extérieur dont le siège se trouvait dans les locaux de l'actuel ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger a interpellé le gouvernement sur la nécessité de lui attribuer des locaux devant permettre l'organisation d'autres foires. Plusieurs visiteurs sont attendus jusqu'au 9 août, date de la clôture. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.